Un exercice du deuxième degré, soit une fonction f de degré 2 définie par f de x égale x carré plus 2x moins 8, donner l'ordonne à l'origine, l'ensemble des zéros, l'axe de symétrie, le sommet et la représenter graphiquement de façon précise. Donc toujours bien comprendre l'objectif. L'objectif est de, après avoir identifié un certain nombre de paramètres de la parabole, l'a représenté graphiquement de façon précise. Et ceci, pour nous, fait référence à quelque chose qu'on a appelé la méthode des 5 points. On va voir de quoi il s'agit ici. Donc première chose, on va bien sûr identifier les paramètres qui sont demandés. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est assez facile, c'est simplement l'image de zéro. La forme développée qui est donnée ici permet directement d'obtenir l'ordonnée à l'origine. f de zéro fait zéro carré plus 2 fois zéro moins 8, c'est donc moins 8. L'ensemble des zéros qu'on note zf revient à résoudre l'équation f de x est égale à zéro. C'est-à-dire à se poser la question, quels sont les nombres tels que x carré plus 2x moins 8 est égal à zéro. On a donc à venir résoudre une équation du deuxième degré. Les équations du deuxième degré, nous avons soit la factorisation, soit viette pour les résoudre. Ici, la factorisation est privilégiée puisqu'elle est relativement facile. C'est la quatrième identité remarquable. x plus 4 fois x moins 2 est égal à zéro. 4 fois moins 2 fait bien moins 8 et 4 plus moins 2 fait bien 2. Le théorème du produit nul me dit que j'ai soit x plus 4 qui vaut zéro, c'est-à-dire x égale moins 4, soit x moins 2 qui est égal à zéro, c'est-à-dire x est égal à 2. Donc, l'ensemble des zéros, puisqu'il est demandé d'être identifié explicitement, c'est l'ensemble qui contient les deux nombres moins 4 et 2. L'axe de symétrie, en général, on le sait, il est donné par x égale moins b sur 2a, c'est-à-dire x est égal à... Alors, qu'est-ce que c'est que a, b et c ? On va peut-être les identifier ici. a, c'est le coefficient qui est devant x², b, le coefficient qui est devant x, et c'est le coefficient de terme libre. Alors, donc a1, b2, c'est moins 8, donc moins b sur 2a, ça fait moins 2 sur 2, c'est-à-dire, bien sûr, ici, moins 1. Alors, s'il vous plaît, soyez bien conscients que l'axe de symétrie, on va le voir tout à l'heure, c'est une droite verticale, et une droite verticale est donnée par son équation, donc l'équation de l'axe de symétrie, c'est bien x égale moins 1, en particulier x égale, et non pas seulement moins 1. Ensuite, on vous demande de déterminer le sommet, et le sommet, vous avez plusieurs méthodes pour y arriver. Première méthode, c'est que vous êtes des fanatiques des formules, vous connaissez la formule moins b sur 2a, moins delta sur 4a, où delta est égal à b² moins 4ac, ce serait le même delta à partir de abc, qu'on a été identifié ici, que vous auriez éventuellement utilisé pour vous servir de la formule de Viette pour résoudre cette équation. Maintenant, si vous faites le calcul comme ça, je ne vais pas le faire ici en détail, vous tomberez sur le sommet qui vaut moins 1, moins 9. Attention aux notations, le sommet est un point, point du plan, donc c'est bien une parenthèse ronde, comme ça, avec les deux coordonnées du point. Mais vous pouvez aussi fonctionner autrement avec la recherche du sommet, par exemple, en vous disant que, vous savez déjà, si je fais un pré-schéma graphique comme ça, que vous avez deux zéros qui sont à moins 4 et à 2, et forcément, l'axe de symétrie, lui, il est entre les deux zéros. Donc il est quelque part là, entre les deux zéros. Alors, quel est le nombre qui est exactement entre moins 4 et 2 ? C'est facile, c'est la moyenne de moins 4 et 2, donc moins 4 plus 2 divisé par 2, moins 4 plus 2, ça fait moins 2, moins 2 divisé par 2, vous tombez directement ici sur moins 1. Et donc, le fameux x égale moins 1 qui était donné là tout à l'heure, ça n'est rien d'autre que x égale moins 1, c'est l'équation de cette droite verticale. Tous les points du plan qui sont physiquement situés sur cette droite verticale ont comme première coordonnée la valeur moins 1. C'est ce que veut dire cette équation x égale moins 1. Alors maintenant, comment trouver le sommet ? Il suffit de calculer l'image par la fonction de moins 1, puisque la deuxième coordonnée du sommet, c'est simplement la valeur que prend la fonction f qui est donnée ici lorsque x est égale à moins 1. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Calculer l'image de moins 1. Le plus facile, c'est de travailler avec la forme développée. Donc, ça fait moins 1 au carré qui est égal à 1, plus 2 fois moins 1 qui donne moins 2, moins 8, et devinez sur quoi on tombe ? Sur moins 9. Donc, à partir de là, on peut aussi en déduire que le sommet a coordonnées moins 1 et moins 9. Voilà, nous avons presque toutes les infos pour pouvoir représenter graphiquement. On va récupérer ceci sur une autre page pour se faire un peu de place. Bien, alors je vais donc devoir dessiner ou représenter graphiquement cette fonction. Je commence avant de choisir le repère que je vais utiliser, et en particulier le système d'axes et les unités. Regardez les valeurs, moins 8, moins 4, moins 2, moins 1, moins 1, moins 9. Le moins 9 est sur l'axe vertical, deuxième coordonnée. Donc, je dois aller relativement bas sur un axe vertical. L'axe de symétrie est à moins 1, donc je peux décaler les choses un peu... Allez, on va le faire en noir. Je vais décaler les choses un peu plutôt sur la gauche et laisser de la place plutôt en bas. Donc voilà, plutôt en positionnement comme ceci. Je vais ensuite ici, bien sûr, identifier que j'ai l'axe des x au x, et ici l'axe des y. Je vais maintenant choisir mon unité pour pouvoir aller jusqu'à moins 9 en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 3, 4, là je suis parti assez serré, j'aurais pu faire un peu moins serré. Et je vais placer les informations que j'ai obtenues. Donc, première information, j'indique toujours aussi l'unité, 1 et 1, pour que ça soit clair. Et maintenant, f de 0 égale moins 8, donc si je calcule l'image de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis ici, j'ai un premier pont. Mon axe de... pardon, j'ai les 0, ensuite, moins 4 et moins 2. 1, 2, 3, 4 ici, deuxième point ici, et pas moins 2, mais bien sûr plus 2 qui est ici. J'ai ensuite mon axe de symétrie, qui est x égale moins 1, que je représente donc par une droite verticale. La voici, on la représente souvent en traitillée. Son équation est x égale moins 1. Et puis, le sommet, moins 1, moins 9, ça c'est un point de la courbe, moins 1, moins 9 qui est ici. J'ai donc déjà 1, 2, 3, 4 points de ma courbe. Je vous ai parlé tout à l'heure de la méthode des 5 points. On essaye toujours d'avoir 5 points connus de la courbe pour pouvoir la représenter de façon suffisamment précise. Si on n'avait que 3 points, on calculerait encore une image. J'en ai déjà un quatrième qui est ici, qui est l'ordonnée à l'origine. Donc je vais simplement maintenant travailler par symétrie. Le point, puisque c'est un axe de symétrie, et bien symétriquement ici, j'ai un autre point qui est l'image de moins 2 qui serait aussi moins 8. Donc je peux aussi, vraiment, on me demande de tout justifier. Je peux dire que par symétrie, l'image de moins 2 est la même que l'image de 0, c'est-à-dire moins 8. J'ai bien mes 5 points. Je peux maintenant faire quelque chose qui ressemble à une parabole relativement symétrique. Surtout, vous ne faites pas ce que je viens de faire là, c'est-à-dire vous arrêtez comme ça, puisque bien sûr, la parabole continue sans jamais s'arrêter. On la note F, ou si on veut être encore plus précis, on la note gamma majuscule de F, ce qui veut dire, là, le symbolisme qui dit la courbe représentative de F, ou l'ensemble des ponts qui forment la courbe représentative de F, qu'on appelle une parabole. Pour moi, si vous mettez F, je suis content. Par contre, si vous mettez F de x, là, je ne suis pas content, parce que F de x, c'est autre chose, c'est l'expression algébrique qui permet de définir F. Donc, on met bien F. Voilà pour cet exercice.